L'âme d'une ville ne repose pas dans les étendues des grands immeubles, mais se trouve dans les mœurs populaires et la vie des petites ruelles. Dans une visite de Pékin, les rues et les ruelles abritent bien des surprises d'un autre genre. On y trouve la transmission de la culture. On se sent comme un lettré dans la rue du Collège Impérial et la rue Lulichang s'y dresse paisiblement des statues d'hommes saints. De leur hauteur, elle regarde ses étudiants qui ont réussi à ouvrir grandes les portes des concours à travers les âges. On a ici des images du passé. Les sobres et élégantes maisons à court carré de l'avenue Ping Han reflètent l'ère distinguée de la capitale sous les dynasties Ming et Qing. L'harmonie des paysages du palais du prince Kang témoigne de la gloire et de l'apogée des officiels des temps anciens. Ici, résonne un grand bruit. Dans la rue Nanuo Guxiang, on trouve partout des traces de personnages connus de l'histoire de Qing. La grande animation du passé y perdure encore aujourd'hui. Ici, on a le plaisir des marchés. Les appels pour attirer le chaland de la rue Yangdexi ont déjà commencé à la fin de la dynastie Qing. Des accessoires pour fumer, des antiquités, des peintures, des snacks. On trouve de tout le long de ces échappes. On y trouve son bonheur et on a du mal à quitter les lieux. L'essence des petites ruelles repose sur de bons plats populaires qui ne se découvrent pas aussi facilement. Ici, on est loin du faste des grands banquets nationaux. Pourtant, partout se dévoilent les bons plats authentiques recherchés par les habitants de Pékin. Les fritures, bouillies, bouillons et ragoûts y vont de la maîtrise de la puissance du temps de cuisson des habitants de Pékin. Les marinades, mélanges de sauce, des cruités, rôties et cuisson à la vapeur incarnent la maîtrise des ingrédients des habitants de Pékin. Les rues, emplies de cultures, de traditions, s'étendent avec de complexes agencements dans cette ville. Cet état de fait est transmis de génération en génération. Ici, on peut trouver un lieu de vie des habitants de Pékin. C'est aussi signe d'appartenance à sa famille. Cette douceur et cette allégresse, c'est la grandeur de tous ces paysages naturels que vous avez arpentés en voyage. Et cette histoire qui vous pousse, au bout du compte, à rester dans les rues et les ruelles de la vie.